de chez vous mesdames et messieurs vous qui êtes une fois de plus sur congolive télévision nous vous accompagnons pour ce week-end mesdames et messieurs comme d'habitude permettez à ce qu'on revienne sur l'effet marquant de cette semaine où les affrontements ont une fois de plus été signalé dans certains territoires en province du nord qui vous avec cette agression dit rwanda et toujours qui est toujours justement appuyé par les éléments dit m 23 les moments opportuns justement parce que nous sommes en train de tenter aussi les joindre les présidents du parlement des jeunes chez frid et brito lui qui est aussi un qui est actuellement déplacé parce qu'il a pris aussi la guerre il est actuellement dans les territoires des albéraux alors les moments opportuns peut-être si ça marche déjà avec la ligne téléphonique on va les prendre en direct mesdames et messieurs il ya des choses qu'on peut évoquer pourquoi pas ce qu'on les m 23 multiplie des meetings les militaires m 23 bon et le monde et pour être précis et sur l'entrée de faire toujours des meetings pour convaincre la population et montrer à cette à la population partout là où ils sont l'exemple récent c'est avec kaina où ils ont émis à kaina ils ont tenu un meeting disant à la population qu'ils ne vont pas abandonner toutes les zones qu'ils contrôlent aujourd'hui bien au contraire ils vont tout faire pour reconquérir ils ont avoir accès dans d'autres zones parce que les gouvernements congolais n'est fait pas les écouter il ya le processus des lois d'apport et il considère ça comme étant déjà un échec pourquoi parce que les gouvernements congolais n'acceptent pas tout ce qu'ils sont entrés de présenter comme préalable comment expliquer vous venez avec un préalable des de la neutralisation des fdlr le gouvernement congolais manifeste sa bonne volonté en présentant un plan de neutralisation des fdlr de l'autre côté on se demande aussi de retirer vos troupes de la république démocratique du congo vous les fisez ça devrait se faire concomitamment mais et on voulait à ce que les fdlr soit d'abord neutraliser et après ils vont aussi retirer leurs troupes de la république démocratique du congo ça ne passe pas et voilà pourquoi mesdames et messieurs il ya toujours ces blocages déjà dans l'esprit même de ces processus des lois d'as ces blocages fait à ce qu'aujourd'hui on assiste plus aux avancées énorme alors certes les m23 x des meetings quand j'ai dit m23 c'est comme je pouvais dire rdf donc c'est toujours des forces qui travaillent toujours ensemble sur tous les rdf qui sont en train d'être appuyé par les militaires m23 les éléments m23 parce qu'ils sont venus un nombre et un homme aussi exorbitant des militaires plus de 4000 militaires rwanda déjà déployé dans l'est de la république démocratique congo les m23 n'atteignent même pas des mille hommes ça veut dire mesdames et messieurs quand c'est son m23 qui sont entrés d'appuyer les rdf dans les réagérations de la république démocratique dit qu'on voit là les faits qu'il faut aussi prendre avec beaucoup des considérations dans l'ensemble mesdames et messieurs c'est aussi une façon pour les m23 détente et aussi des gens tentaient de déloger les voisins l'hendou dans certaines positions ça s'est passé toujours cette semaine dans le territoire des masses ici ou mesdames et messieurs plusieurs collines ont été aussi visées rappelez vous aussi même ça qu'il y ait autour des sacs et des affrontements signalé toujours à cette semaine c'était l'intention pour l'ennemi de déloger les voisins l'hendo a enfin de s'apparer de la cité des sacs et et voir comment ils peuvent progresser vers la ville de goma et résumé il y avait toujours une vigilance de ces voisins l'hendo et ils ont tenu accompagné aussi des voisins des effardissés les renseignements aussi sont en train de circuler entre les forces qui se sont coalisés il ya aussi la sadec qui est entrée les joueurs un rôle en terme des renseignements sans oublier aussi ses instructeurs déployés par les gouvernements congolais dans l'est de la république démocratique qu'on a envie d'appuyer les forces armées de la république démocratique sur terrain pour que les m23 rdf ne réussissent pas les plans parce que c'est tout un plan mesdames et messieurs et si la vigilance n'est pas au rendez vous ces gens risquent justement d'atteindre tous les objectifs qui se sont assignés bien que les militaires que nous voyons les rwandais qui traversent des frontières pour venir ici et n'en savent pas grand chose mais l'état-major à qui gagne les pouvoirs des pôles kagamé est entraîné tout planifié pour justement encore une fois s'emparer des entités énormes dans l'est de la république démocratique qu'on voulait exploiter toutes ces entités mais également amener des populations inconnues ça s'est passé à mass ici mais également à un jour quand il ya des alertes ils ont un tout petit pcc mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer avec leurs salles besoignent parce qu'on déjà quand ils sont assez et qui contrôlent toutes ces zones des dames et messieurs ils ont la facilité de le faire donc on peut alerter tout en activant aussi des efforts sur les plans militaires a envie de venir avec force et les déloger tout est possible mesdames et messieurs voilà pourquoi nous devons toujours insister sur cette nécessité de devoir quitter toute saison voilà donc c'est qu'il faut retenir alors dans le territoire du wali calais parce que le m23 voulait aussi entrer officiellement dans le territoire du wali calais mais ils n'ont pas réussi parce que le wasalendo avait mis en place un dispositif sécuritaire des renouveaux ils étaient là bien que en difficulté un tout petit peu avec des munitions mais bouchy ma bouchy ma c'est à la limite entre les territoires des loubéraux et celui de wali calais alors les m23 qui voulaient aller au delà des bouquets des loubéraux en entrant dans wali calais ils ont une fois des pistes fait face à la vigilance des wasalendo jusqu'à ce que et même on j'aime on s'est retiré aujourd'hui parce que quand vous voyez bouchy ma c'est près des boules et où ça ils n'ont pas réussi justement à entrer officiellement dans le territoire du wali calais jusque là c'est pas encore fait mais il manifeste toujours cette intention des toujours pour continuer ou disons à croître leur influence dans toutes les zones la province nord qui vous compte au total 6 territoires mesdames et messieurs nous avons les territoires des moutons aujourd'hui occupé d'avoir le territoire des niragons aujourd'hui occupé mais pas en entièreté quand même nous avons le territoire des masses ici occupé loubéraux une partie des loubéraux aussi occupé ça fait quatre territoires 6 sur 6 alors il ya les territoires des wali calais qui est aussi menacée c'est seulement le territoire des bénis où ils ne sont pas mais vous connaissez aussi la situation qui prévoit maintenant là dans le territoire des belles avec les phénomènes et dieu foudé congolais sont en train d'être massacrés là ce sont les opérations conjointes new pdf et phare d'ici il ya eu des évaluations et les défenses ont jugé bon mesdames et messieurs les poursuivre avec leur collaboration donc là nous sommes au niveau des bénis alors il ya aussi des villes qui aujourd'hui ne sont pas concernés juste c'est ce qu'elle a part l'activisme m23 et redire donc occupé quand j'ai dit concerné c'est dans l'essence d'être occupé mais en termes des menaces bout de mou est aussi menacée tout comme la ville de goma elle est aussi menacée sans oublier la ville des bénis elle est aussi menacée alors dans l'ensemble mesdames et messieurs vous allez comprendre qu'elle est mal est toujours profond et si les congolais abandonnent l'idéal dans tout ça je vous assure les plans de gaga mais risque des marchés parce que jusqu'à là il n'a pas encore abandonné comment expliquer il ya des pourparlers les gouvernements pour le manifeste à volonté parce que nous savons tous mesdames et messieurs la question des fd l'air n'a jamais été une menace pour les gouvernements vendus ils sont là depuis 94 les fd l'air la plupart sont des missions ont pris même de l'âge donc il est je ne vois plus un plaisir de prendre des armes et renverser un quelconque régime au niveau du mandat parce que les phénomènes fd l'air n'a jamais été aussi idéologique comme nous pouvons constater aujourd'hui avec les étièves c'est pas idéologique ce sont des gens qui sont là bas et d'autres bandits qui ont jugé bon d'emboîter ou disons d'intégrer ces ccc cette rébellion mais tous ces gens mesdames et messieurs ne manifestait pas l'intention des renverser le pouvoir des cas d'amis il ne manifestait pas cette intention ils sont là et se sont constitués en coopère des routes ils sont en train de faire à des histoires aussi qui ne marche toujours pas mais vous allez comprendre mesdames et messieurs que la république démocratique qu'on vous a beaucoup à faire la république démocratique qu'on vous a d'autres choses à mettre en place et on n'a pas besoin justement encore une fois de revenir sur des questions qui sont là tout simplement pour nous endormir la question des fd l'air j'ai réitère mesdames et messieurs ce sont des faux fouillats du pouvoir des cas gammés il n'a jamais été en tout cas d'accord pour que les fd l'air entre au rwanda parce qu'il ya et même des processus qui ont été amorcés et à un certain moment les militaires rwandais avaient fait les rentrées à plusieurs reprises d'ailleurs en république démocratique qu'on va en chercher à lèvres de l'air sans pour autant des trophées ça veut dire qu'on ne doit pas encore une fois perdre les temps inutilement un très justement des parler de cette question des fd l'air mais le gouvernement congolais en acceptant c'est temps c'est préalable les gouvernements congolais savait que les gouvernements mais qui gagne ne va pas encore une fois donc il fallait tout faire justement pour puiser tous les motifs qu'ils avaient parce qu'ils viennent toujours avec des motifs fallachiers et tente toujours des trouvés des 1d des gens de trouver toujours des alibis mais également la considération des mêmes des facilitataires en termes des négociations des discussions ou soit c'est là qu'ils sont entrés des facilités à ce que les discussions arrivent à terme mesdames et messieurs c'est toujours les jets de kigali alors les gouvernements congolais avait accepté parce qu'on avait demandé au gouvernement congolais de présenter un plan de neutralisation des ces bandits appelés fd l'air bon on les appelle ainsi parce que ce sont des gens qui nous ont aussi un des voilà alors ils sont là les gouvernements congolais avait avait donc présenté ces plans et après le gouvernement rwandais aussi des vrais directement retirer c'est tout directement c'est pas à dire on commence d'abord avec la neutralisation des délais et puis on va passer à la question des fd l'air non on est traduit d'abord et puis les gouvernements rwandais pourra aussi retirer ses troupes c'est pas ce qui était convenu voilà donc mesdames et messieurs les mâles qui est toujours profond comme nous le disons parce que le gouvernement rwandais manifeste toujours sa volonté n'est pas respecté tout ce qui est pris comme engagement alors déjà il faut donc prendre acte des ces blocages et sur terrain il faut déjà les prendre ou disons mettre en place d'autres mécanismes qui vont nous faciliter enfin des déloger ces terroristes sur les sols congolais mais jusqu'à là nous ne savons pas si c'est entré si c'est le moment qu'on voulait entrer des bien les faire parce que jusqu'à là on ne communique pas peut-être on les fait sans pour autant informer l'opinion c'est possible parce qu'il ya aussi des informations qui sont très sensibles et tout le monde n'a pas accès à toutes ces informations voilà pourquoi nous disons mesdames et messieurs nous allons observer mais sur terrain il faut toujours faire attention parce que l'ennemi lui veut toujours avancer les ttc was alendo je ne sais pas où est ce que m 23 seront aujourd'hui les fr dc sont entrés au site s'est mobilisé parce que récemment avec bushimba on a vu les phares dc s'est déployé pour aussi renforcer les troupes des wasalendo qui sont à bushimba en fait n'est pas tombé encore une fois dans les pièges de l'ennemi qui dès l'autre côté il fait sembler comme si il n'est pas entré des mener les opérations mais ils peuvent aussi prendre en attaquant les potions qui vous occupez c'est comme ça qu'il a fait le avec les wasalendo et raisons les wasalendo ont toujours une vigilance aussi très positive voilà pourquoi il n'y a pas toujours des points aussi très très positif pour les rebelles alors je les disais jusqu'à là nous arrivons toujours pas à joindre chirac mais les moments viendra mesdames et messieurs on va peut-être les jeunes à voir aussi assez à des nouvelles parce qu'on nous a parlé de ces meetings déni par les m23 à caïna en disant à la population nous avons continué toujours avec cette démarche donc ils vont toujours tenter de réconquérir des entités ils vont toujours tenter aussi des poursuivre avec ces exactions sur les civils parce qu'il ya des gens qui continuent toujours qui sont toujours tirés par ces gens là alors je trouve déjà chirac quand je crois qu'il est maintenant à ligne circo live télévision chirac je rappelle il est président dit par les mains des jeunes chez frid et bruto présentement il n'est aussi parmi ces déplacés se trouvant dans les territoires des loups et rochira quand vous êtes sur congolaire télévision bonjour et bienvenue bonjour merci monsieur les journalistes bonjour à tout le monde et alors c'est la quand la situation sur terre est d'abord sur les plans humanitaires avec les déplacés dans les territoires des loups et rochers qu'est ce qu'on peut retenir franchement oui il ya des difficultés énormes par rapport aux conditions de vie à milliers des familles vénérables et déplacés donc il ya toujours vraiment de manquer à gagner parce que vous savez quand on n'est pas chez soi on n'est pas toujours à l'aise on n'a pas d'accès à toutes choses qu'on voudrait avoir jour et nuit et donc c'est ce qui inquiète et jusqu'à là nous tenons à affirmer devant votre média et devant la communauté internationale à dirige local national et région internationale et il ya jamais il ya pas jusqu'à là d'assistance suffisante aux personnes déplacées internes qui sont ici à biéro et ces avions et cela il ya toujours des besoins sur les plats sanitaires sur les plats à vivre mais aussi sur les plats non pour vivre voir sur les plats financiers parce qu'ils viennent déplacer au règne tous ces moyens il n'y aurait pas vraiment des difficultés à d'apprendre des familles de ménages ou de déplacer des guerres qui sont ça et là à l'oubère où ils pensent tout ailleurs à l'est de l'IP mais aussi du côté des enfants il ya manque à gagner et il ya les affaires qui sont à l'a des localités où ils sont bon vu que les parents n'ont pas de moyens pour leur encadrement sur le plan éducatif et pour se rendre à l'école ils n'ont pas de bien ils n'ont pas des moyens beaucoup plus pour les enfants qui sont à l'humanité ou à l'école secondaire vraiment il n'y a pas de moyens pour la paix des freins de scolarité à des regards et la majorité de ceux qui sont à l'école primaire ils sont aussi à la maison ils sont aussi à décider de déplacer voir des familles d'accueil où ils sont parce qu'ils n'ont pas d'accès à certaines écoles mais aussi à des moyens pour se rendre à l'école d'eau les cahiers les studios et consorts les uniformes donc vraiment il ya des difficultés sur tous les plats à milieux de déplacer des guerres à ici à l'oubère et dans d'autres territoires qui est ville de la province et de l'est alors j'irai encore dit nous parce qu'il ya aussi des nouvelles qui tombent à caïna les m23 qui ont tenu justement et meeting s'adressant à la population ils ont essayé un peu de manifester justement leur intention dans leur volonté des réconquérir une zone d'adées d'avoir accès sur plusieurs zones aujourd'hui qui sont sous contrôle des phares décès voire même les wazalendo alors qu'est-ce qu'on peut aussi retenir des ces meetings tennis à caïna parce que vous avez toutes ces nouvelles suivez des prêts tout ce qui se passe vous comme leader dans des sites aussi des déplacés merci pour cette préoccupation c'est là c'est conformément à des à des alertes qui nous parviennent à tout en provenance des à des sources fiables et à la zone des santé de caïna et cela à caïna à commune de caïna à caïna sandre ou les jdurs c'est depuis ce jeudi jeudi 10 octobre 2024 dans les avants midis où les populations résidentes à caïna nous ont alerté par rapport à un meeting populaire que la coalition rdf afc m23 ont tenu à une réunion à caïna c'est jeudi dernier et cela ils sont réunis autour des à la population de base et tout le monde qui avait suivi leur communiqué qui était sur place et ils ont déclaré devant tous les participants que les personnes ne s'inquiètent de pouvoir s'humilier ou m23 contre néanmoins que tous les autres qui sont encore en dehors des des entités sous contrôle de m23 qui rentrent parce qu'ils ont dissipé ils comptent à faire des enseaux pour conquérir d'autres localités et villes à l'est de la rdc donc tous les autres tous les autres territoires n'ont encore été née par cm23 selon eux et selon les messages qu'ils ont à lasser à aux participants de ces meetings populaires téni à caïna les 10 10 24 ils auraient tiré qu'ils vont aussi bientôt tôt à progresser vers les autres localités et villes de l'est de la rdc c'est une chose qu'il y a ici tous tous les processus diplomatiques qui sont en cours exactement oui et c'est là ils ont dit que parce qu'ils n'ont pas fait des résultats favorables à l'air et à l'écouté par rapport aux dialogues de pt ni à l'ouanda et tas d'autres médiations qui se tiennent à se noter ici un dialogue avec et l'économie et aussi il dit que par rapport aux positions du président de la république qui dit qu'il n'y aura plus jamais de dialogue qu'il n'y aura plus jamais des négociations avec les terroristes m23 et les supplétifs et c'est pourquoi nous tenons encore une fois de plus au travers de votre média messieurs les journalistes à inviter notre gouvernement au travers de toutes nos forces à loyaliste de les fardessiers et ses alliés vdp oasalendo de voir comment dans l'assemblée en collaboration avec la population les citoyens et citoyennes de partout à l'est du pays ensemble dans d'autres tous les territoires non encore touchés par les m23 et voir comment redoublons ensemble la vigilance et tout à limite pour en fait barrer la route à ces rebelles de m23 qui veulent faire des enceaux pour d'autres entités mais aussi pour les habitats qui sont dans les zones sous contrôle de m23 de voir comment alerter à l'air qu'il faut à ce qui se passe à du côté de l'ennemi de la république ou du côté de m23 et à d'autres pour que notre gouvernement ait des moyens mettre en marche toutes les mesures nécessaires sécuritaires pour essayer de protéger à les différents territoires à villes et localités non encore qu'on a dit bar à l'em23 mais aussi jusqu'à délibérer tous les autres restes du territoire sous contrôle de m23 et pacifier l'est du pays pour que la population revive la paix et on espère au changement et au développement et de notre pays en général et de l'est de la rdc en particulier merci beaucoup au chirac en tout cas pour toutes ces précisions justement sur congo live télévision à merci beaucoup sauf nous appelons aussi les agences humanitaires des différentes ong nationales et régionales internationales partenaires au gouvernement de notre rdc de voir comment à mobiliser les assistances humanitaires c'est la santé à vivre à non vivre mais aussi en cache pour les déplacés des guerres qui sont ça et là dans les différents territoires du pays dont ce qui soit à l'oubéro c'est à bout d'un beau béni c'est qu'ils soient à wali calais voire m'assiste qui n'ira congo ce qui soit qu'on m'a c'est qu'ils soient autour vraiment qu'ils soient assistés sinon on pourra continuer à registrer des mertres ou des pertes de vie à milien des déplacés qui n'ont pas à faire et qui demeurent à la belle étoile merci beaucoup chirac voilà mesdames et messieurs nous arrivons complètement à la fin de cette production dit week-end cire un congo live télévision nous vous disons merci d'avoir été des nôtres à nous suivant on va donc se retrouver la semaine prochaine pour votre production les nouvelles c'est toujours c'est congo live télévision mesdames et messieurs à vous toujours de nous rester fidèles